Musique Mesdames et Messieurs, chers Massarois de Massarois Je vous remercie pour votre présence ici ce soir. J'ai l'honneur de recevoir et d'abord à rencontrer Céline Malik Tchaoulaï et le chérif Abouboulaï Tchaoulaï que je remercie sincèrement d'avoir bien voulu m'honorer en prenant part à cette symphonie de dédicace de mon tout premier livre intitulé « Du vivre à l'autre ». Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu l'accompagner. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Je salue vos passages, M. Matartou, M. Dembélé et tous les enseignants républicains qui sont dans cette salle. Je voudrais également saluer tous les responsables de la coalition Bernaubo-Kuyaka et toute la jeunesse, cette jeunesse à qui je dédie mon livre. Cette présence constante montre votre attachement à la coalition Bernaubo-Kuyaka, chers responsables, mais également à ma moneste personne, tête de liste du département de Gormassar pour les élections récits du 30 juillet 2020. Dans 5 jours de la commission, c'est-à-dire le dimanche 31 juillet, les sénalais vont élire les 165 députés de notre Assemblée nationale. Dans la lettre que je vous ai adressée, j'ai mis l'accent sur plusieurs choses, mais sur deux essentiellement. La première, le rôle d'un député. Les députés votent les lois et les budgets. Ils contrôlent l'action gouvernementale. Mais j'ai aussi insisté sur le fait qu'ils portent les revendications des populations auprès des exécutifs nationaux. Cela veut dire en clair que les intérêts des populations seront toujours au propre plan de leurs préoccupations. Je n'ai pas manqué de souligner dans cette lettre au Massarois que le prochain gouvernement, tout comme le choix du premier ministre, défendront des résultats qui seront possibles de ce scrutin. La deuxième, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. Le président de la République a besoin d'une majorité absolue. D'autres diront écrasante pour poursuivre cet échantillon. J'ai cité parmi tant de réalisations du président de la République de la République, les bourses de sécurité familiale, la CNU, le PUBC, la camp d'égalité des chances, promovus et j'en passe. J'aviterai tout naturellement le train express régional, le BRF en chantier, mais également le pont de Kermasar, le stade du Sénégal, le stade 4 à Kulaoua. L'arrière nationale est encore et encore tant de réalisations qu'on n'aurait nullement espéré au Sénégal il y a seulement quelques années. Chers Massarois et Massarois, Comme vous le savez tous, je suis candidate à cette élection, tête de liste pour le département de Kermasar. À ce moment précis, je voudrais m'adresser à la jeunesse du département de Kermasar. La cérémonie de signature de mon livre au titre élocateur, de l'un à l'autre vous est destinée. Je veux vous dire que tout est possible. Naturellement, si on se donne les moyens, on peut changer de livre. Pourquoi je le dis? Parce que je ne crois à aucune fatalité, ni à la fatalité de l'essence. Je crois au travail, à la réussite au bout de l'effort. Jeune du département de Kermasar, je vous l'ai toujours dit, vous êtes donné de ce département, sa vitalité, son capital, son fer de lance. Jeune Massaroise et Massarois, ce département est le vôtre. Son avenir dépend de vous, de votre détermination. Mais je reste convaincue que c'est ensemble que nous allons changer la vie des habitants de ce département. Jeune de Kermasar, je connais vos difficultés, vos aspirations. Et vous savez que j'ai la solution à vos problèmes. Souvenez-vous de ces solutions, ces solutions que j'ai déclinées dans mon projet municipal, notre projet. Parce que je l'ai toujours pensé, c'est possible d'inventer une nouvelle politique de jeunesse, capable de vous motiver et de vous accompagner sur votre chemin de réussite. Cette politique doit permettre à chacun de vous de se dire que c'est possible, pour moi aussi. Comme cela a été possible pour votre baguette, à son Aminata Djakou. C'est pour cette raison que j'ai tenue à ce moment précis de la campagne à organiser cette efficace thématique. Je voudrais vous terminer chez le jeu. En vous disant de cette élection, comme la précédente, et même les futurs se gagneront et se perdront à la jeunesse. Pour être clair, la victoire vous appartient sur le plan national et local. Les futurs députés du département de Kermassa défendront nous. Alors, prenez votre destin en main, en faisant un choix utile au soir du 31 juillet 2022. Je vous remercie de votre bien-être ma attention, et je n'ai pas ouvert la délicace du livre intitulé « De vivre à l'autre ». J'espère que nous irons ensemble « De vivre à l'autre » et nous transportons également dans le passage du livre intitulé « De vivre à l'autre » et nous transportons également dans le passage du livre intitulé « De vivre à l'autre » de la guerre du livre intitulé « De vivre à l'autre »